Bonjour la YouTube Words ! Mardi 27 décembre 2022 et il fait 14 degrés ! Ecoute, n'arrête pas le progrès. Quelle tristesse ! Tu n'as même plus l'impression d'être en période de fête de fin d'année parce que ça dépense, ça dépasse clairement en termes de température. Qu'est-ce qu'il dit le KFC ? Qu'est-ce qu'il dit le Kentucky ? Il dit vivement Wet Watchers. Mon petit cadet, je n'osais allumer un feu. Quelle tristesse ! Mais quelle tristesse ! C'est le seul regret de la télé ici. Mais quelle tristesse ! Je ne peux pas laisser un écran noir, ça fait encore plus triste. Mais quelle tristesse ! Pardon ! Pardon ! Il y a encore quelques jours, derrière, il y avait le sapin et la fenêtre givrée. Mais tu te doutes bien que dès le lendemain, le sapin a pris de l'air et j'ai nettoyé fenêtres et compagnie parce que j'avais besoin de... Bref, donc il faudra te contenter de ça. Écoute, je viens donc te faire un retour rapide. Rapide, tu le sais, tout est relatif. Mais sur ma séance ciné de ce soir, je suis rentrée il y a à peu près 45 minutes, le temps de me mettre en soin, de me laver et de me mettre en pyjama. Je viens donc te faire un retour sur le biopic consacré à Whitney Houston qui s'intitule... Attention parce que pour moi, c'est plus facile à chanter qu'à dire « I wanna dance with somebody ». Alors la déception ! La déception pour moi parce que, étant tout de même un peu fan de Whitney Houston et donc quand tu aimes un artiste, une artiste, tu sais quelques bribes de sa vie, tu t'es intéressé forcément à sa vie, au pourquoi du comment. Et donc, j'allais à cette séance de ciné, voir ce biopic avec de nombreuses attentes. Je trouve que tout a été très bâclé, très surfacé. J'ai passé quand même de bons moments, ne serait-ce que les moments musicaux. Il y a quelques points qui m'ont beaucoup dérangée parce que j'ai eu ce sentiment qu'on a cherché à cacher ce qu'il ne valait pas trop dire ou montrer. J'imagine, en tout cas, c'est ce que je me suis imaginée en ressortant du film, que Whitney Houston a encore de la famille, des membres de sa famille qui sont vivants. Et je pense, sans m'être renseignée, j'ai racheté mon œil après. Mais je pense que certains membres de sa famille ont dû, je peut-être me trompe, mais ont dû mettre un veto sur certaines choses parce que j'ai trouvé certains passages qui, certes, font partie, ont fait partie de la vie de Whitney Houston, mais je les trouve très, très, allez, on dit ça vite fait. Et puis, on range bien ça. On met un petit peu, on édule le corps un petit peu, histoire d'eux. Je vais donner un exemple très simple, mais son histoire avec Robin, qui pour moi, selon moi, si cette histoire n'avait pas été, comment je peux dire, ça n'engage que moi ce que je vais dire, mais cette histoire n'avait pas été interdite, entre guillemets, aurait pu peut-être changer la suite, toute la donne. Voilà, je te laisse te renseigner là-dessus parce que si j'en dis trop, je risque de spoiler le film. Mais là, ce ne sont aussi que des réflexions personnelles, peut-être pas, en fin de compte. J'ai essayé vraiment de me projeter à la place de quelqu'un qui ne connaissait pas du tout certains aspects, certains pans de vie de Whitney Houston. Et il est vrai que quand tu ne connais rien, à un moment, tu peux dire, en regardant le film, mais pourquoi elle n'est pas bien en fait ? Il vient d'où ce mal-être ? C'est tellement survolé. Ce n'est pas le côté voyeur, mais on est sur un biopic. Donc, un biopic, même si on met un peu de sucre tour, quand même. Là, on parle de Whitney Houston, c'est quand même... Quel gâchis ! C'est vraiment la réflexion que je me suis faite pendant tout le film, mais quel gâchis ! Il y a quand même des choses. Il faut au moins que les personnes qui vont voir le biopic, donc film censé relater l'avis de Whitney Houston, il faut qu'on puisse comprendre un tout petit peu, sans essayer de se faire ses propres déductions, pourquoi ce mal-être-là ? Et je trouve que c'est très compliqué de vraiment se dire, elle n'est pas bien parce que si ça, si ça, parce qu'on a l'impression qu'on tourne autour. On n'y va pas tellement franco. Et toi, tu es là, si tu ne connais pas, tu te dis, mais qu'est-ce qui... Pourquoi exactement ? Un biopic, il faut que ce soit un peu creusé, un peu fouillé, sans non plus faire le gras de caca, mais il faut un minimum. Et là, j'ai trouvé qu'on avait le minimum, mais vraiment le côté très, très léger du minimum. Oui, pardon, mais quand je te dis que c'est très survolé, très surfacé, je ne peux pas m'empêcher de penser à un détail dans le film qu'on voit à peine, voire même inexistant, c'est la violence conjugale, la violence de son mari Bobby Brown. Enfin, excusez-moi, mais très clairement, on va parler dans des détails qui sont assez crus, mais très clairement, il lui a cassé la gueule à Whitney Houston, Bobby Brown. Est-ce que dans le film, ouais, on peut deviner à un moment, il y a une altercation, on peut deviner que ça peut être houleux, mais si tu ne sais pas, tu ne le devines pas. Tu te dis, ouais, c'est houleux, ça s'engueule, tu sens qu'il y a des tensions dans le couple, mais à aucun moment, on ne fait qu'à du cassage de gueule en règle que Bobby Brown, il a fait sur Whitney. On se dit, c'est houleux, on se dit, ça tangue, on dit, il y a du vent dans les voiles, mais ça en reste là. C'était l'univers, l'ambiance, les scènes. C'était très factice. Même dans les ravages, les ravages physiques, par exemple, que peuvent causer tout ce qu'elles faisaient, on était sur de la prise d'alcool à l'excès, on était dans une consommation de drogue dure quotidienne. Et c'est vrai qu'à part une ou deux scènes où il y a quelques cernes, quelques poches de quelqu'un qui n'a pas dormi pendant 48 heures, ça fait très factice. Écoute, je ne sais pas quoi te dire de mieux que ça. Je n'ai pas très bien compris aussi ce qu'on a voulu faire dans la chronologie. C'est compliqué de t'en dire plus, mais il y a un moment dans le film où, chronologiquement parlant, c'est bizarre. Tu ne sais pas ce que ce moment-là vient foutre là, alors qu'on aurait dû le voir avant. Alors on se dit, oui, parce que ça reste un moment important de sa carrière, mais quand même, c'est un peu bizarre de le mettre à cet endroit-là où je trouve en tout cas pour ma part que ce n'était pas très opportun. J'avais tellement d'attentes, c'est peut-être là tout le problème, j'avais tellement d'attentes. J'avais aussi quelques connaissances de la vie de Whitney Houston parce que je crois que c'est en 2018, je crois, où il y a eu un documentaire plutôt bien ficelé sur la vie de Whitney Houston. Ce que j'attends d'un biopic, moi, c'est d'en apprendre, d'avoir des détails quand même. Là, tout est en surface, on est passé à côté. J'ai le sentiment qu'on est passé à côté et j'ai le sentiment encore plus dégueulasse que, pardon, mais une artiste comme Whitney Houston, la voix, The Voice, je ne sais pas, j'irais presque à dire qu'elle méritait quand même un biopic digne du nom. Voilà. On est passé à côté. C'est un avis qui n'engage clairement que moi, mais c'est vraiment le ressenti que j'ai, à part pendant tout le film à me répéter au moment, vraiment au passage musicaux en tant que tel, à me dire mais quel gâchis parce que c'était vraiment la voix de Whitney Houston. Si tu fermais les yeux, t'entendais Whitney Houston où je me suis dit mais quel gâchis, mais quelle voix, quel gâchis, tu vois, c'était un peu comme ça. Mais sinon, le film, le biopic, ce que, en tout cas, moi, j'attends quand je vais voir un biopic, je suis passée à côté mais totale. Le bon côté de cette séance de ciné, parce qu'il faut quand même essayer d'attraper un côté positif, c'est que quand tu sors, t'as envie de t'envoyer tous les albums de Whitney Houston. Maintenant, si j'avais su ça, alors j'ai la carte ciné passe, donc de toute façon, j'y serai allée, quoi qu'il en soit. Ça amortit la carte. Mais si je n'avais pas bénéficié de la carte ciné passe et que on me prévenait, attention parce que c'est très en surface, voilà, il y a plein d'aspects qui, pour moi, il y a plein de pans de la vie de Whitney Houston qui auraient dû, parce qu'on parle d'un biopic qui aurait dû apparaître dans ce film. Enfin, c'est des éléments qui me semblent même essentiels pour comprendre, en fait, pour comprendre le déclin, pour comprendre pourquoi ça ne va pas. Enfin, ça me semble quand même primordial. En connaissance de cause, que quelqu'un me disait, Jenny, attention, parce que c'est très surfacé, c'est très... Et que je n'avais pas la carte ciné passe, j'y serais pas allée. J'y serais pas allée. Et mon petit cadet, 2h26 de film pour nous filer ça ? Pourquoi t'en devais... 2h26 de film pour ça ? Pardon, mais je vais peut-être aller loin dans l'idée, mais ils n'ont pas respecté Whitney Houston. Toi, tu peux être en mesure d'être là devant le film. Alors, tu prends quelques éléments, mais tu te dis, je ne comprends pas très bien, en fait. Elle avait tout pour être heureuse. Pourquoi elle en est arrivée là ? Elle avait l'oseille, la gloire. Elle a pété des records comme Neva. et nous fait des siennes. Bah, pourquoi ? Quelqu'un qui ne connaît pas du tout sa vie peut se dire, c'est des caprices de stars. Alors que ma lettre, il était quand même bien plus ancrée, plus profond, avec des choses qu'on ne dit pas dans le film. Déjà, ne serait-ce que même son... Comment je peux dire ? Son entrée en matière au niveau de conso de drogue. Ses frères là-dedans, ils sont où ? Excusez-moi, mais ils sont... Non ? Non, bah non. Non, non, bah eux, on ne va pas en parler parce que c'est gênant. Vraiment, 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 le mot de la fin, c'est je suis déçue. Je suis clairement déçue. J'avais énormément d'attentes et même sans avoir énormément d'attentes, j'estime quand même qu'on est grave, 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 plus, plus, plus version premium. On est passé à côté. On est passé à côté. C'est factice, c'est caché, c'est... Ça va pas, ça va pas, je suis déçue. Je crois que t'as compris, hein, je suis déçue. Bonjour, la YouTube World, on est dans une magnifique faille temporelle. Nous sommes le vendredi 30 décembre 2022, on est le matin. Le temps, la météo est absolument dégueulasse. Le vent souffle fort, il pleut. Ce n'est pas un temps d'hiver, non. Là, tu sais, c'est genre le mois de novembre, là, quand c'est un peu grisaille, vente pluvieux. Voilà, on en est là en termes de météo. Merci bien de l'info. Faille temporelle, parce qu'il ne s'est absolument rien passé. Je profite de mes derniers jours de vacances. Moi, je reprends mardi officiellement. Officiellement, je ne sais pas pourquoi, mais je reprends mardi. Je trouve ça très bizarre, parce que j'aurais fait reprendre tout le monde le lundi. Mais bon, moi, je reprends mardi. Philippe, et il ne s'est rien passé cette semaine. Sortie de réveillon de Noël, où j'ai dû charger un peu au niveau médicaments pour pouvoir arquer un peu. Ça va beaucoup mieux actuellement, histoire de pouvoir passer le réveillon de demain soir quand même un minimum en m'amusant. Je te parle au niveau des douleurs, cou, homoplate. Le dos, ça va, mais c'était très localisé. Je ne pouvais plus tourner la tête du tout. Donc, j'ai... Voilà, le Lumi Relax, c'est quelque chose, ce truc-là. Ça te met dans un flou artistique absolument fabuleux. Aujourd'hui, qu'ai-je donc prévu ? Pas grand-chose, pas de course à faire. Parce que les courses aujourd'hui, un vendredi veille de réveillon... Du fait que nous, nous allons dans un réveillon organisé et que finalement, on a payé nos places respectives et qu'on a juste à se préparer et asseoir notre séant, plus ou moins. Parce que moi, j'ai tendance à dire mon gros séant, mais les personnes qui m'accompagnent n'ont pas tout un gros séant. Mais en tout cas, pour ma part, j'ai juste à me préparer, me maquiller, me faire un coiffure. Et asseoir mon gros séant autour d'une table et voir comment ça se passe. Je te l'ai déjà dit dans un vlog précédent, il y a quelques vlogs, mais je suis allée voir un petit peu les prestations du DJ qui est là demain soir. Et ma foi, écoute, on devrait passer une bonne soirée, en tout cas en termes d'animation. Après, ce qui peut... Parce que le mec, je suis allée voir ses prestations pour des mariages, des choses comme ça. Mais il ne faut pas oublier que nous, notre réveillance passe sur Franckville, qu'à Franckville, la majorité de la population est plutôt vieillissante et que je crains que le DJ soit obligé de tout de même, un tout petit peu, il en faut pour tout le monde. Justement, c'est bien ce que je crains. Il en faut pour tout le monde et que j'ai peur qu'il soit un peu obligé de s'adapter. Aujourd'hui, je vais te faire un retour sur lecture. Ah, ça va y aller, les trigger warnings. Là, ça va y aller parce qu'on est... J'ai reçu de la part d'une maison d'édition, je te répéterai ça au moment voulu, un roman. Alors moi, j'aime bien tout ce qui est comme ça, glauque, un peu sombre. Là, on a passé une étape. On a foutu en l'air une barrière parce que là, on est passé dans le... Ah, bah, dans le gore. Donc, j'ai pas mal de petites choses à en dire, mais je vais vraiment mettre tous les warnings avant pour les personnes un peu sensibles. Mon petit cadet, toujours avec la tristesse absolue de ce fond, là, c'est pas possible, ça. Il va falloir que je trouve un moyen pour que... Non. Alors, je vais pas en arriver au stade de mettre un plaid sur la télé, mais ça, c'est pas possible. Ça va pas être possible longtemps. Je ne tolère pas ça, les fonds dans les télés, parce que tu sais pas... Non, 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 non. C'est le moment du retour sur ma dernière lecture, sachant que tu auras le time code pour ceux et celles, j'épargne ceux et celles qui n'en ont que faire de la lecture et des livres. Quelques précisions néanmoins concernant le roman que je vais te présenter après. Il s'agit d'un roman qui m'a été envoyé gratuitement par le service presse du roman et de la maison de l'édition Moonlight. En rien, ça ne va changer mon point de vue. Je te précise ça là, parce que c'est vraiment très, très, très rare qu'on m'envoie des livres de la part de maison, d'édition ou d'auteur, ou que sais-je encore. Donc, je préfère faire la précision que même si c'est un livre qu'on m'a envoyé, ça ne va en rien changer mon point de vue sur le livre. Aujourd'hui, je vais donc te faire un retour, un jeu de mots, sur un roman qui s'appelle Sans Retour, qui est donc de l'auteur Tom Clearlake, paru aux éditions. Moonlight. T'as vu quand même, je suis dans le thème. Tu vois, là où ça neige, là tu t'imagines qu'on est en plein hiver et qu'il va se passer des petites choses d'un point de vue météorologique. Je suis d'accord. Avant de te faire mon petit topo sur ce roman, j'ai quand même pas mal de warnings à poser. Alors, ça va aller très vite. C'est un livre, c'est un roman qui s'adresse à un public très averti. Ça s'adresse vraiment à un public qui a les reins très solides et le cœur bien accroché. Nous sommes en janvier 2020, quand la ville de Kalispel doit faire face à un blizzard sans précédent. Puis là encore, c'est gentil. Mais si tu as suivi, par exemple, dernièrement l'actualité aux États-Unis, j'ai trouvé que j'ai réussi à connoter la lecture de ce bouquin avec ce qui s'y passait, des gens bloqués dans les maisons, situation effroyable. Donc, c'est un peu ce que vit la ville de Kalispel dans ce roman. Vraiment, des conditions météorologiques sans aucun précédent. Et c'est à ce moment-là que le capitaine Kelly va recevoir un appel de Ray MacDowell, qui est en fait l'assistant de John Gardner. Il est à la tête d'un énorme groupe qui est dans le secteur du bois. C'est donc un homme important pour la région, et plus encore. Et donc, MacDowell va signaler au capitaine Kelly qu'il n'a pas de nouvelles de John Gardner, ainsi que famille et amis, dans lesquels ils se sont rendus dans le lodge d'Hilgulnest, qui est concerné par ce blizzard, et qu'il s'inquiète de ne pas avoir de nouvelles, compte tenu des conditions météo. Le capitaine Kelly comprend donc très vite que la situation pourrait relever d'une urgence vitale. Prenant en considération les conditions météo, il est absolument impossible dans un premier temps de porter secours à la famille. Il faudra attendre 18 jours et une accalmie, une véritable accalmie, pour aller sauver famille et amis de John Gardner, qui se trouve être dans le chalet, le lodge. Sauf que quand on vient secourir famille et amis, ils ne sont plus que 9. Il manque 5 personnes. Ça va s'expliquer. John Gardner va donner des explications sur le pourquoi du comment. Certains sont partis malgré les conditions météo atroces. Certains sont partis en raquette, à pied, sachant que la ville se trouvait à 30 km. Certains ont quand même décidé de partir. Ce qui interroge, ce qui fait gratter un peu la barbichette pendant longtemps du capitaine Kelly, qui se dit qu'il y a un truc qui ne va pas. Il y a des choses qui ne vont pas. Et il met sur le coup Wesley Colbert. Elle met sur l'affaire Wesley Colbert, donc une affaire qu'on appellera l'affaire Dealgulnest, pour faire un peu le point. Ça va commencer par procéder à un interrogatoire des personnes qui ont été secourues dans ce lodge. Et là, une fois de plus, rapport au traumatisme et au choc post-traumatique des personnes qui se trouvaient dans le chalet, donc la famille et les amis de John Gardner, ce n'est pas cohérent. On est dans des états de santé lamentables, d'une part, et des chocs assez profonds, des chocs post-traumatiques assez profonds. Certains sont même dans un certain mutisme. Et ça ne coïncide pas avec ce que peut relever Wesley Colbert durant ses interrogatoires. Très vite, Wesley Colbert se dit « Il n'y a rien qui est cohérent dans tout ce qu'on me raconte. On est quand même en train de me prendre un peu pour un jambon. » Donc, il faut chercher à comprendre. Il faut démêler tout ça. Il y a un gros nœud, il y a des non-dits, il y a des mensonges. Et ça, Wesley Colbert, il le capte très très vite et il compte bien en découdre. Déjà, il y a une déduction qui est très très logique de la part de Wes. Wesley Colbert, on va l'appeler Wes puisque c'est comme ça qu'on l'appelle dans le roman. Il y a des déductions très logiques de sa part. Enfin, qui décide en plein blizzard et quelque chose de costaud de chausser les raquettes dans le plus grand des calmes et de partir comme ça avec une petite doudoune et un petit bonnet alors que la ville se situe à 30 kilomètres. Déjà, ça, ça l'interpelle. Il se dit « Oh les gars, là, il faut se détendre sur les fausses déclarations. » Et puis surtout, il manque cinq personnes. Où sont donc passées ces personnes ? Parce que même si elles sont parties, la logique voudrait qu'elles aient été retrouvées mortes de froid, malheureusement, ou arrivées quelque part. Où sont donc ces cinq personnes manquantes ? Puis arrivées à un certain moment du roman, aller-retour. Hop, c'est ces fameuses chronologies un peu « On vient en part » que j'aime beaucoup. Aller-retour qui nous permet, à nous, lecteurs, lectrices, de plonger au cœur de la descente aux enfers, au cœur du chalet. On va entrer dans le chalet, on va comprendre donc ce qui va se passer dans le chalet et on se dit que quand on croit que le pire est passé, eh ben non ! Eh ben non ! C'est quand on croit que le pire est passé que le pire arrive. Et puis le pire du pire du... Ouf ! C'est de la très haute voltige. Ce qui est assez intéressant dans toute cette... dans toute cette diablerie, dans toutes ces ignominies, ce qui est assez intéressant, c'est de... de l'analyse. L'analyse que tu fais par rapport à chaque personnage, le comportement, l'analyse des comportements de chaque personnage. Parce que quand t'es comme ça, tu sais l'analyse par rapport aux limites. Est-ce qu'on a encore des limites quand on sait qu'il n'y en a plus ? Est-ce que quelqu'un qui dans sa vie ordinairement est meneur reste meneur quand justement, là, c'est le contraire, quand il y a beaucoup à perdre et qu'il s'agirait de ne rien perdre du tout, de quoi est-on capable ? J'ai trouvé ce boulot assez intéressant d'analyse des comportements de chaque personnage parce que je trouve que ça apporte un détail assez croustillant à la nature humaine, à ce qu'on peut percevoir selon les situations et selon les personnes. Tu sais, il y a un adage qui dit que c'est dans l'adversité que se révèlent les vrais amis. Eh bien, pour ce roman, excusez-moi de vous demander pardon, mais je ne suis pas si sûre. on va jouer en charade. Mon premier est une maison en haute montagne. Mon deuxième est une famille ainsi que leurs amis qui sont à l'intérieur. Mon troisième ne possède que quatre jours de vivre que ce soit alimentaire et même boisson. Mon quatrième c'est un événement qui va foutre une merde phénoménale dans ce chalet. Et mon cinquième c'est qu'ils vont y rester dix-huit jours sachant qu'ils n'avaient que quatre jours de vivre. Que pourrait-il bien se passer quand la folie s'en mêle ? Parce que là, c'est vraiment la folie. Je ne te fais pas de rapprochement avec une histoire très connue d'un avion qui s'est craché et un film et un livre ma foi très connue là-dessus. Mais que peut-il se passer quand la folie, quand l'enfermement joue aussi ? On est vraiment sur un lieu huis clos très angoissant, très dégueulasse. Que peut-il bien se passer quand la folie s'en mêle et qu'il faut pouvoir survivre à des événements tout aussi ignobles quand tu n'as plus rien à manger ? Qu'est-ce qui peut bien se produire ? Je ne spoil pas. J'ai fait la charade et surtout n'oublions pas quand tu n'as aucun moyen de communication parce que le blizzard a tout pété au niveau de l'internet tout ça, il n'y a plus aucun moyen de communication et bien évidemment les voitures ne peuvent pas rouler puisqu'on se tape des congères de 2 mètres. Voilà. Après je vous laisse réfléchir là-dessus après à vous de vous faire votre petite cuisine à vous de faire votre pop-up. Ah bah ça va de soi que si vous souhaitez avoir une petite idée de ce qu'est l'enfer bienvenue dans le roman sans retour. Et d'un point de vue un peu plus personnel moi déjà j'ai adoré la construction du livre parce que j'aime bien ces allers-retours chronologiques qui permet au lecteur d'entrer en immersion directement. Tu comprends ce qui se passe sans pour autant que ça te donne une indication sur la fin, sur la chute, sur le dénouement de ce thriller en fait. Thriller ça peut le dire quand même il a fallu lever un peu le level là. On vit toutes ces ignobleries dans le chalet mais pour autant sans comprendre comment ça va se dégoupiller à la fin. J'ai beaucoup aimé ce roman aussi parce que moi j'aime beaucoup les lectures un peu comme ça un peu sombres qui ont une noirceur très soutenue et là on est clairement je vais appeler un chat un chat là on est clairement sur du gore à certains passages on est clairement dans du gore. C'est une succession de violences c'est souvent insoutenable vraiment très insoutenable à lire tant les descriptions sont précises de tout ce qui peut se passer. On n'est pas dans un roman fantastique il n'y a aucun mec là-dedans qui va se changer en vampire ou qui va avoir un pouvoir magique quelconque quoi au caisse et donc pour ma part moi je crois que l'humain est capable de ça. L'humain est capable du meilleur comme du pire et ce qui fait que pour moi tout est crédible parce que toi tu peux dire attends Jenny on est dans du gore machin tout est crédible ben oui parce que moi je crois fermement que l'humain est capable du pire quand vraiment la situation il n'y a pas d'échappatoire ou tout est foutu le foutu pour foutu je crois que l'humain vraiment est capable de beaucoup ce qui fait que pour moi parce que j'ai lu quelques avis sur ce roman et beaucoup disaient oui ça manque de crédibilité ben quand on voit ce qu'on voit parfois aux infos en France et à travers le monde pas crédible ben écoute je suis pas si sûre moi c'est un vrai 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 page turner parce qu'une fois que tu as mis le nez dedans tu le dévore on continue dans la charade le rébus et la galée jaude on touche d'humour on va faire un peu de légèreté mais après pour le psychopathe qui peut hypothétiquement sommeiller en toi t'as plein de petits tips là dedans tu peux y aller si tu veux te faire frire un petit truc ou t'en taper une bonne tranche c'est une bonne bible voilà je te dis il tend les descriptions et les détails ah ben là tu peux y aller si t'as besoin de tuyaux là où j'accorde le fait parfois que c'est un peu que ça manque un peu de crédibilité c'est surtout sur le la façon de faire et la façon de mener l'enquête de Wesley Colbert où enfin le mec il prend des vacances il va faire son enquête de son côté là on voit quand même qu'on est sur quelque chose qui est un peu tiré par les cheveux il est là on l'aime bien le Colbert mais il y a des instants vraiment qui appartiennent à ce personnage là où oui voilà il y a des libertés qui sont prises qui dans la vie de tous les jours j'imagine que ça se passe pas comme ça mais après pour ce qui est des actes commis de violence de barbarie de tout ce qu'on peut lire dans ce bouquin moi je suis désolée mais je trouve pas que ce soit pas crédible je répète ce que j'ai dit tout à l'heure mais on entend assez de choses on voit assez de choses pourquoi est-ce que ce serait pas crédible à partir du moment où à partir du moment où il n'y a plus de limite à rien que l'humain a levé toutes ses limites bah en fait après pardon mais toujours dans le meilleur comme dans le pire tout reste possible il est bien là le problème j'ai beaucoup aimé ce roman parce que j'ai beaucoup aimé ce roman parce que déjà on est typiquement j'ai beaucoup aimé ce roman parce qu'on est typiquement dans le registre que j'affectionne alors oui bah écoute chacun son truc mais là on a vraiment tu sais les tréfonds le voilà le côté le plus ignoble de l'être humain et je trouve ça intéressant non pas intéressant pour essayer de me faire un listing tiens qu'est-ce que je vais faire là ça intéressant dans les comportements j'aime bien parce que comme il y a beaucoup de descriptions il y a vraiment un schéma descriptif qui est très précis on a donc vraiment la réaction les comportements les attitudes des personnages et c'est ça que je trouve intéressant la réaction de certains personnages face à une telle situation et la réaction que fait un autre personnage face à cette même situation je trouve ça hyper impressionnant dans le fait de décortiquer les attitudes des personnages quand bah quand tout fout le camp bah oui tout fout le camp clairement est-ce que tu choisis de respecter tes convictions jusqu'au bout quitte à en mourir est-ce qu'au contraire tu vas faire voler en éclats toutes tes convictions et puis le but c'est de rester en vie est-ce que tu es prêt à tout pour sauver ton fessard est-ce que est-ce que tu vas assumer est-ce que tu vas pas assumer j'aimerais tellement t'en dire plus parce que je trouve qu'il y a vraiment beaucoup à dire sur ce bouquin sur l'approche psychologique voire psychiatrique de certains personnages comment on peut en arriver là comment comment on peut comment comment le cerveau humain à un moment peut complètement déconnecter et partir en cacahuète je trouve qu'il y a tout un un travail de psychologie et de psychiatrie autour des personnages qui est qui est fabuleux j'ai beaucoup aimé ce livre c'est ma cam plus 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 maintenant vraiment est-ce que je vous conseille ce bouquin si je reprends les mots du début si vous avez les reins solides et le coeur bien accroché vous allez vous éclater un grand merci au service presse de m'avoir envoyé offert ce livre c'est une chouette découverte pour moi malgré le sujet et merci aux éditions Moonlight pour cette chouette découverte bonjour la youtube world samedi 31 décembre 2022 dernier jour de vlog de cette année 2022 je pensais être habillée pour ce soir mais j'ai un vrai problème c'est que ce haut est hyper transparent et c'est à dire que comme tu peux le constater on voit le sous-vêtement et ça pour moi ce n'est pas possible parce que si on voit le sous-vêtement c'est pas tellement le problème c'est un sous-niche noir bon on passe encore mais c'est qu'on voit ce qui suit en dessous ça me plaît un petit peu moins si tu veux donc je vais changer c'est con hein il y avait de la paillette il y avait ce haut là je pense il a 30 ans d'ailleurs il est tellement vieux que je pense que c'est pour ça qu'il est devenu transparent parce que je n'ai pas le souvenir de la transparence ou alors je vais mettre un petit débardeur je ne sais guère je vais d'ailleurs en profiter pour tester du maquillage que j'ai jamais essayé qui est dans son état neuf notamment ce que j'ai reçu dans le calendrier de l'avant Glossy Box mais aussi j'ai reçu ça de la part de la marque Benefit j'ai reçu une mini boîte qui une fois de plus c'est à dire que quand on n'a pas de bol on n'a pas de bol mais ça m'a été envoyé par la marque je devais le recevoir avant Noël parce que c'est quand même un petit cadeau par exemple pour le cadeau d'assiette à placer pour Noël sauf que je l'ai reçu après Noël Benefit c'est une marque que je connais très bien puisqu'à une époque j'ai utilisé d'ailleurs il est dedans le Portfessional pour le primer je connais aussi le mascara puisque je l'avais en petit je l'avais reçu par le biais du glam bag c'est plutôt gentil en termes de présentation t'as des petits autocollants bon si t'as un journal un bullet journal ou quoi au caisse tu peux t'en servir je sais pas trop si je vais m'en servir pour être tout à fait honnête et dedans on est vraiment sur des formats mini ça s'appelle la mini mail Mary Mini Mail nous avons donc les versions mini du Portfessional donc du primer dans une optique de flouter les pores de la peau bon je vais l'utiliser mais moi c'est plus en tant que primer j'ai pas trop de problèmes je me vois trop avec les pores de ma peau nous avons le 24h Brow Setter le fixateur pour sourcils que je trouve le packaging je le trouve très beau ça c'est un produit que je ne connais pas et enfin dans la boîte nous avons le Bad Gal Bang un mascara que je connais et que j'ai beaucoup aimé que je suis contente de retrouver donc je vais mettre tout ça en test tout simplement je pense que ça parlera plus que de te parler des produits que Benefit tu connais je pense que la plupart des produits tu connais je vais tester je vais te dire ce que j'en pense aussi simple que ça je vais te dire ce que j'en pense pas je vais te dire ce que j'en pense pas nous sommes sur ça m'énerve tellement que j'en ai des vapeurs nous sommes sur un énorme fail puisque j'enlève tout c'est laid on croirait un corbeau desséché on croirait Morticia Adams mes versions mutant tu sais les magasins discount art discount à l'époque mutant ça va pas du tout ça ne me plaît pas je démaquille les yeux pour éviter de refaire tout le temps je vais faire des retouches au niveau de teint et compagnie mais alors ça va pas du tout c'est bon on croirait que on croirait que je vais agresser quelqu'un un coup de pelle avec ce maquillage là ça va pas quelle idée de se lancer dans un maquillage charbonneux avec de la paillette non à un moment il faut admettre il faut admettre que oui j'arrive vous avez vu c'est la mes sms c'est messenger le mécène à l'époque voilà bon bref on l'a refait moins crispé je vais laisser ça va que je m'y suis prêt à l'avance et que j'ai encore du temps parce que bah parce que bah parce que je vais partir sur quelque chose de simple que je maîtrise bon faut arrêter de se faire se prendre pour Marion caméléon quand d'un point de vue make-up on n'est pas du tout Marion caméléon un moment faut aussi faut aussi se rendre compte des compétences qu'on n'a pas donc voilà c'est dans les choses simples en même temps allez un petit coup ah il y a un moment t'as plus envie de te faire chier il y a un moment tu te fais pas chier avec le contour voilà bon par rapport à d'habitude cela est ceci l'avantage de ne jamais hop de ne jamais se maquiller c'est quand je me maquille on voit véritablement qu'il se passe un truc il y a très beau ce rouge à lèvres du tout tu viens plus au soirée histoire de te faire un petit retour c'est très agaçant cette ventilation histoire de te faire un petit retour sur les trois produits bénéfites alors le professionnel je trouve que quand même on est c'est beaucoup ça fait beaucoup faux c'est très siliconé et je suis pas sûre que j'aime j'aimais bien ce primer là à l'époque je l'utilisais mais je suis pas sûre qu'actuellement aujourd'hui à mon âge avec les attentes de ma peau ce soit un produit qui me convienne je l'ai mis je verrais bien mais j'ai un petit peu peur de me faire des petites poussées je tarsienne de ci de là le fixateur à sourcils bah écoute moi je fais pas mes sourcils je mets juste du fixateur il fait son job et le mascara je l'aime vraiment beaucoup et il se pourrait même que je l'achète en forme à vente parce que je vraiment je je l'aime bien donc je trouve que les couleurs des yeux elles ressortent beaucoup alors que pas du tout en vrai la touche finale mon petit cadet alors ça les Jean-Paul les Jean-Paul on les sort pour les très grandes occasions Scandal by night by Jean-Paul Cotique elles sont vraiment les très grandes occasions hop allez en voiture j'ai mis un débardeur j'ai empesté tout le monde j'ai mis un débardeur noir en dessous comme ça je peux garder mon haut argenté vraiment très belle cette bouteille sans déconner Jean-Paul Gautier la base avec Guerlain quand même voilà la finalité mon petit cadet j'ai mis mes boucles d'oreilles noires soleil et lune et ma foi écoute ça va ça avait mal tourné mais ça en est bien sorti ah ouais ça va il y a des fois comme ça où je me trouve relativement relativement négociable et c'est rare alors j'en profite le petit cadet il est pas loin de 23 heures alors juste température de la soirée c'est très 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 bien on mange bien l'ambiance est bonne les gens sont cools et l'animation est géniale donc écoute on est très très contents 7 6 5 4 3 2 1 Bonne année Bon mon petit cadet il est ici exactement 4 heures tu ne verras rien 4h46 nous sommes officiellement passés au 1er janvier 2023 cette idée me séduit particulièrement et je viens de faire un topo sur cette soirée alors écoute elle a dépassé de très très loin toutes mes attentes et j'irai un peu plus loin nous sommes des habitués des soirées organisées alors forcément avec le covid et compagnie plus personne n'organisait rien j'en ai discuté d'ailleurs avec l'un des membres organisateurs de cette soirée habituée donc de je suis un petit peu fatiguée je vais chercher un peu mes mots mais alors là cette soirée organisée elle a déglingué toutes les autres soirées pourtant il m'est arrivé d'en passer des bonnes mais alors là il y avait tout un accueil du tonnerre une ambiance sympathique au possible on était à Franckville-Saint-Pierre j'avais cet a priori à la con en me disant soirée organisée à Franckville-Saint-Pierre Franckville-Lay et bah écoute non les Franckville-Lay savent s'amuser ça c'est une très bonne nouvelle la bouffe très très bien le rappeur qualité-prix la soirée a coûté 80 euros le rappeur qualité-prix alors là je t'avoue que j'ai passé une soirée j'ai dansé mon gros séant et mon énorme ganache quasiment toute la soirée le DJ bah j'avais je suis allée voir un petit peu son travail et je savais un peu ce qu'il proposait ce qu'il proposait et bah c'était conforme même bien au-delà je me suis éclatée et franchement ce que ça fait du bien comme ça de sentir un peu redescendre en fin d'ado quand tu c'est un peu ambiance discothèque et tout franchement j'ai j'ai bien bien kiffé tu sais le propre des soirs organisés nous on est arrivé à 4 donc on était vraiment en petit comité et c'est des tables de 10 ce me semble et on est tombé c'est le truc des soirs organisés nous étions à une table avec des personnes qu'on ne connaissait pas mais quand tu arrives et dans les 10 secondes qui suivent l'accroche avec les autres alors autant je suis un ours mais autant je suis tellement j'étais tellement contente de sortir d'aller danser de voir un peu de monde qu'il y a eu une accroche qui s'est faite directement avec les autres gens qui étaient à la table et ça s'est très bien passé au point quand même alors oui bon c'est à dire que là on était 150 dans cette salle le covid il a il a vu la porte de la salle il s'est dit les mecs ce soir c'est mon soir bah là en même temps on est adulte on prend nos responsabilités à un moment je vous cache pas qu'on reste des êtres humains et qu'on a envie de s'amuser et puis de toute façon je demande pas ce qu'on juge mes choix ce sont mes choix mais j'ai passé une soirée vraiment j'ai passé une excellente soirée nous étions à une table avec des personnes qui avaient de l'humour et pourtant des personnes qui n'étaient pas qui n'étaient pas toutes jeunes alors tout est relatif mais pas de ma génération en tout cas mais il y a un monsieur autour de la table qui me faisait mourir de rire dans ses vannes et tout et pourtant vraiment il n'était pas de ma génération pas de bananier pomme sauté pas de santé mais pas des pieds alors là écoute moi je dis ah bah tout est bon on est pas mal même au niveau du repas alors forcément tout le monde autour de la table ne s'y est pas retrouvé mais en même temps quand tu vas à une soirée organisée comme ça on te donne les menus donc si tu payes ta soirée c'est que tu sais même s'il y a des trucs que t'aimes pas qu'il n'y aura pas de plan B écoute moi tout est très bien passé on est arrivé on s'est mis à table on avait donc un apéritif moi j'ai pris un coca zéro mon beau frère a pris un kirk ma soeur un coca et ma mère un coca ensuite on nous a installé une assiette avec des toasts une vérine c'était très très sympathique des petits samouss à chaud enfin bref une assiette de vérine assez conséquente ensuite nous avons eu en entrée une cassolette de noix de sans jacques de noix de sans jacques pardon qui était qui était puis bien garnie bien remplie tu vois on n'était pas sur une peau de noix de sans jacques qui s'était qui se qui se noyait dans la sauce c'était vraiment vraiment bien bien conséquent ensuite nous avons eu un peu tranche enfin un morceau de pente à dos en sauce avec une petite sauce aux champignons du riz un petit carré de riz aux légumes avec des légumes à côté des pommes de terre grenailles et puis c'est tout je crois c'est déjà pas mal c'était très très bon suivi d'une assiette de salade avec deux fromages bon moi j'aime pas le fromage de chèvre j'ai filé le fromage de chèvre à mon beau frère qui m'a filé son camembert on a fait échange de bons procédés donc salade laitue plus camembert pour moi et il y avait aussi l'option fromage de chèvre et enfin en dessert une part de je dirais royal fruits rouges et une part de trois chocolats j'aimerais quand même dire deux mots sur l'association qui a organisé cette soirée du nouvel an qui est donc l'association Amandie donc amitié Madagascar Normandie Amandie tu vois il y a un petit jeu de mots et en fait c'est une association j'ai parlé avec bon nombre des membres de cette association et j'ai retrouvé déjà le côté chaleureux et rieur et toujours de voilà toujours de très bonne humeur mauricien et d'ailleurs il y en a une qui m'a dit vous avez des origines mauriciennes je dis pas du tout je vous avoue que j'aurais peut-être aimé mais elle me dit non parce qu'on est pas loin on est pas loin je lui dis non non c'est juste que ce voyage de ma vie et qu'il est et qu'il est ancré je vais éternuer pardon et qu'il est ancré donc il est ancré dans ma peau et et en fait c'est une association qui organise des soirées un peu comme ça qui génère des fonds pour pouvoir faire des ce qu'on appelle des actes humanitaires par exemple creuser des puits pour amener de l'eau des écoles parce que Madagascar on a l'idée un peu les beaux paysages le mais Madagascar il y a aussi beaucoup 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 de pauvreté donc c'est une association qui est tenue par beaucoup de personnes malgaches et c'est ce qui ce soir m'a fait palpiter le coeur parce que j'ai retrouvé vraiment dans les personnes d'origine malgache qui étaient là toute la sympathie tout le soleil et toute la chaleur que j'ai su trouver à l'île Maurice et ça m'a fait très très chaud au coeur on a passé une super soirée manger danser super soirée faire connaissance de voilà de plusieurs personnes et notamment des personnes qui sont qui sont au sein de l'association Amandie c'était très chouette 80 balles ça peut te paraître énorme pour toi mais on a bien mangé le DJ le DJ le DJ il était exceptionnel vraiment il n'y a rien à dire il en a fait pour tout le monde mais dans la juste mesure voilà c'est à dire qu'il ne nous a pas balancé 17 vals 3 tangos voilà il en a fait vraiment pour tout le monde et c'était génial j'ai pas ça faisait longtemps que je n'avais pas passé une soirée je te parle de soirée dansante je ne te parle pas de soirée Disney c'est à part mais ça faisait très longtemps que je n'avais pas passé une aussi bonne soirée dans un réveillon du 31 décembre vraiment réveillon de Saint-Sypest j'ai ah je suis c'est bien je suis reboostée vu que là ça y est je vais aller dormir un peu je me lève pesée mensuration et puis on va en découdre parce que je me suis je veux juste faire un petit rapprochement mais je me suis beaucoup amusée ce soir mais à un moment j'ai senti que ça piquait dans le dos donc je me suis rassée un petit peu j'ai fait quelques pauses mais là ça y est je veux en découdre en fait je veux vraiment accompagner mon corps à dégager ce qui le dérange pour qu'il puisse se sentir mieux parce que si lui se sent mieux par conséquent moi je vais me sentir mieux et c'est tout ce que je veux et tu vois s'il y a un petit détail mon petit cadet c'est que ce soir les gens ont consommé de l'alcool mais pour qui pourquoi là il n'y a eu aucun débordement j'ai pu discuter même parce que moi je vapoter donc je suis sortie dehors je vapoter avec quelqu'un qui a un petit peu du vent dans les voiles tu sentais que ça tanguait que et bien écoute il est resté très correct malgré le taux d'alcoolémie qui devait commencer à piquer comme quoi c'est possible c'est possible tu peux boire parce que bah oui c'est un moment festif voilà tu peux et puis tu peux rester correct avec les gens l'alcool n'excuse pas que tu sois un connard avec d'autres personnes non non il n'y a eu aucun débordement les gens qui buvaient avaient l'alcool festif et ça pareil je dis oui tant que derrière ça reprend pas les voitures ah non 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 mais vraiment c'était j'insiste je pourtant je partais pas alors je partais pas perdante mais j'avais quelques a priori bah comme quoi parfois faut y aller et puis et puis on se dit bah non pas du tout c'était chouette on va pas tarder à se quitter parce que je commence à avoir la fatigue qui m'amène l'oeil du tigre puisque c'est la dernière fois que je vais t'en parler et qu'on se retrouve bah dans 3 mois c'est à dire le 1er avril 2023 donc pour moi demain c'est pesé je vais aller dormir je fais la pesée la pesée de départ je disais donc demain matin pesée prise de toutes les mensurations demain matin demain quand je me lève prise de toutes les mensurations je note tout dans mon carnet je commence je t'expliquerai j'ai commencé à confectionner un journal de beurre pour pouvoir un peu moi si tu veux écrire mes ressentis et compagnie bref et puis c'est parti pour Wet Watcher à partir de lundi voilà accompagné de ma soeur et ça me motive ça me motive à don ça me motive à don parce que là je crois que il faut ça y est je suis hyper motivée pour vu que ça dure et puis voilà c'était la dernière fois que je parlais poids perdre de poids pesé machin ici je ferai un bilan le 1er avril 2023 en attendant mes petits cadets moi là cette fois j'y vais je vais vous laisser nous on se retrouve mercredi avec le journal du mois bilan youtube bilan je vais te faire un truc voilà je vais te faire un truc pour que ça fasse quand même alors pas trop long je vais essayer de faire attention à ça mais en tout cas journal de l'année bilan youtube souhaits et compagnie enfin aspiration espérance pour 2023 est-ce que oui bref on se retrouve avec cette vidéo là donc mercredi et puis je sais même pas si je vous l'ai dit mais quand même même si je vous souhaite d'avoir une année 2023 qui soit peut-être mieux que la précédente pour ce pour ceux et celles pour qui c'était pas terrible évidemment c'est bateau mais je vous souhaite la santé parce que on a beau avoir l'oseille on a beau avoir des biens on a beau avoir des richesses si on a pas la santé tout ça ça ne sert à rien ce que je vous souhaite surtout c'est de faire ce que vous pouvez et que ça vous regarde et que personne n'a rien à dire sur vos décisions sur vos façons de faire voilà je vous souhaite surtout ça d'être en phase avec vous j'en parlerai dans le bilan mais depuis quelques semaines je suis très en phase avec moi et il y a des décisions que j'ai prises il y a quelques quelques temps que j'aurais pu regretter mais maintenant avec le recul et le fait de me retrouver plutôt très en phase je sais pas pourquoi il me fait jaune mais tu devras t'en contenter fait que je ne regrette pas mais ça jeter un petit peu spoil ce que j'ai envie de dire dans mon bilan journal de l'année bref prenez soin de vous prenez soin des gens que vous aimez dites leur que vous les aimez bonne année et à mercredi des bisous merci